Le développement de l'organisation profonde de la mafia L'état profond britannique est une organisation athéiste qui remonte loin dans l'histoire. Son objectif ultime est de répandre son idéologie antireligieuse d'être jadique dans le monde entier et de faire de l'Angleterre un pays qui règne sur le monde entier. Tout au long de l'histoire, des éléments de l'état profond britannique ont maintenu ce système sournois sous diverses formes et ont eu recours à des méthodes obscures pour avoir le contrôle dans le monde entier. Parfois, ils ont pris le contrôle de divers pays de l'intérieur et parfois, ils ont eu une influence sur la jurisprudence, les systèmes militaires ou éducatifs ou les médias des pays et ont causé des violations de la loi et des conflits. Débuter le chaos dans les pays, réaliser des révolutions oranges, diriger des coups d'état militaires et parfois même, organiser de tels coups d'état, exploiter les médias et même le système juridique pour tenter de créer une polarisation dans la société en vue de contrôler les administrations ont été certaines des principales cibles de l'état profond britannique. Les dits pouvoirs profonds ont décidé que la méthode la plus efficace de désintégration des sociétés était d'affaiblir leurs valeurs et traditions spirituelles et morales. C'est pourquoi ils ont mis au point des méthodes telles que la diffusion de l'irreligion, l'encouragement au déclin moral, l'élimination des traditions et des coutumes et la propagation de la perversion sexuelle dans les sociétés qu'elles ciblent. Pour atteindre ces objectifs, l'état profond britannique travaille en liaison avec les structures profondes respectives des pays ciblés et utilise diverses méthodes pour donner à ses membres la possibilité de s'infiltrer profondément dans la société. Ils utilisent certaines méthodes pour atteindre cet objectif, dont les plus courantes sont l'envoi de personnes dans les pays ciblés en qualité d'ambassadeurs, de représentants gouvernementaux, d'officiers, de soldats ou de journalistes, dans le but de créer un système de renseignement efficace. Tout au long de l'histoire, ils ont installé des espions dans les états qu'ils ont prévus de détruire, dont l'Empire ottoman, et ont sournoisement fait avancer leur agenda. Ils ont également formé des alliances perfides avec divers milieux dans les pays ciblés et ont déployé des efforts considérables à cette fin. Ils ont délibérément recherché des personnes non qualifiées et cupides aux tendances flagorneuses qui ont une admiration particulière pour la culture britannique. Les activités d'espionnage de ces personnes ont préparé le terrain à de nombreux projets destructeurs planifiés par une puissance redoutable comme l'état profond britannique. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Même si les États-Unis d'Amérique semblent être la superpuissance, ils sont en réalité sous l'influence de l'état profond britannique depuis très longtemps et semblent toujours l'être. Les plans insidieux de l'état profond britannique sont particulièrement évidents au Moyen-Orient et en Afrique à mesure que la situation turbulente augmente dans la région. Bien qu'il semble y avoir d'autres acteurs en arrière-plan, le plan profond qui cherche à désintégrer totalement le Moyen-Orient pour créer de petits pays ouverts à l'exploitation a toujours apport tenu à l'état profond britannique. L'état profond britannique, dans le cadre de son plan de domination, a utilisé le colonialisme comme méthode primaire. Agissant avec la prémisse de supériorité raciale, il a appliqué la colonisation comme jamais vue avant dans l'histoire du monde. Il a joué un très grand rôle dans la colonisation de l'Afrique. Les activités coloniales en Afrique ont été menées à travers des entreprises construites par les marchands britanniques. Ces sociétés ont acquis de vastes territoires dans les pays respectifs, leur permettant, avec le temps, d'avoir une position influente capable de déclencher des guerres et de faire la paix et ont pris les pays de la région totalement sous leur contrôle. Après avoir reçu de nombreuses autorités par les administrations de ces pays, ils sont devenus presque eux-mêmes des états individuels. L'état profond britannique a cherché à affaiblir les pays ciblés de l'intérieur et à cette fin ne s'est pas abstenu d'alimenter les sentiments séparatistes parmi les groupes minoritaires ou de soutenir secrètement les organisations terroristes. Les activités similaires des états profonds se poursuivent actuellement. Certains des services de renseignement des états du monde opèrent en effet sous le contrôle de leurs états profonds respectifs. Comme beaucoup d'autres pays et leurs services de renseignement, les états-unis et certaines unités de la CIA responsables de presque tout ce qui a lieu aujourd'hui dans le monde sont en fait, même involontairement ou inconsciemment, incapables de se défaire des décisions de l'état profond britannique. Certains officiers et personnes occupant des postes clés envoyés au Moyen-Orient ont été choisis et formés de manière spécifique par l'état profond britannique. Une analyse des antécédents de ces personnes révélera facilement comment elles ont été principalement formées dans des institutions scolaires formant des espions pour des unités de renseignement de l'état profond. Ces personnes peuvent prendre des positions fortes et même devenir les leaders de leur pays au Moyen-Orient. Cela permet à ce que la gestion des ressources, les moyens et les plans des pays respectifs restent conformes à ceux de l'état profond britannique. Tout ceci montre clairement que toute analyse des événements mondiaux nécessite un examen plus approfondi plutôt qu'une approche typique consistant à accuser les Etats-Unis, divers gouvernements, dirigeants ou services secrets. Un examen aussi approfondi pointera toujours vers l'état profond britannique et montrera qu'il est resté fidèle aux plans stratégiques qu'ils ont conçus il y a des siècles. Il ne faut pas oublier que les développements actuels dans le monde entier, tels que les guerres, les soulèvements, la pauvreté, l'immigration, le déclin moral, la propagation de les religions, la perte de spiritualité et les autres incidents similaires entraînant l'effondrement, ne se produisent pas spontanément et suivent plutôt des modèles formés selon les plans élaborés il y a des siècles à huis clos. Cela dit, il ne faut pas oublier un point. Peu importe à quel point les plans faits à huis clos sont horribles ou à grande échelle, et peu importe leur mise en œuvre de manière systématique, le pouvoir appartient uniquement à Dieu. Dieu crée tous ses plans. Peu importe à quel point les plans que font ces organisations sournoises sont insidieux, le destin domine toujours ses plans. Peu importe combien insidieuses et profondes peuvent paraître les puissances, le plan de Dieu prévaudra toujours. Par conséquent, il est important de garder ce fait à l'esprit en examinant en détail les plans de l'état profond britannique. Dieu Tout-Puissant explique dans un verset Dans ce livre, nous allons révéler toutes les activités sournoises de l'état profond britannique avec des preuves et des documents pertinents. Des exemples du passé et de notre temps aideront à faire la lumière sur l'ampleur de cette organisation profonde. Il ne faut pas oublier que la raison principale de la naissance de l'état profond britannique et de ses horribles activités mondiales a toujours été l'illusion de la supériorité raciale que les membres de l'état profond britannique ont entretenue. Cette clique a été convaincue que leur race est supérieure, que le monde entier devrait les servir et que tous les états et systèmes du monde devraient être sous contrôle britannique. Surtout le darwinisme, qui a préparé le terrain pour les horribles catastrophes qui ont eu lieu dans le monde entier au cours d'une siècle dernier, a été la plus grande tromperie des masses que l'état profond britannique a conçue pour construire cette infrastructure.